Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Notre invité du jour est Apollon, un artiste auteur-compositeur de son nom à l'état civil Aperano Christian, qui est cet artiste gabonais qu'on a justement en visio, qui est avec nous sur Gabon 24. Bonjour Apollon. Bonjour tout le monde, bonjour Sabrina, bonjour Gabon 24. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi justement, c'est à moi de vous remercier, de m'avoir convié à votre émission qui fait pas mal de tapage et qui est vue par beaucoup d'internautes. Très bien, c'est un plaisir partagé dans tous les cas. Alors Apollon, reparlez-nous de vous, qui est Apollon ? Nous on vous connaît avec ce trio légendaire mythique, Still So High, qui a fait les beaux jours au Gabon, les beaux jours de la musique gabonaise, qui a bercé beaucoup ici. Mais ce qui vous redécouvre là à l'instant, reparlez-nous de vous, de cette passion de la musique, et voilà. Alors, comme tu l'as dit à l'instant, Apollon d'abord, initialement sortent du groupe Still So High. On a fait quelques morceaux en 2007 qui ont bien marché, donc à Libreville, au Gabon, notamment Megusta, il y a eu Miss, il y a eu Still So High. Enfin, c'est des morceaux qui nous ont permis, donc au groupe d'avoir des balafons Music Awards à l'époque. Et puis donc, par la suite, j'ai dû aller faire mes études supérieures, donc ici en France, à Lyon, afin de devenir ingénieur son. Donc ça a toujours été ma passion, et c'est la raison pour laquelle j'avais disparu à cette époque. Donc c'était quasiment impossible pour moi de courir derrière deux lièvres en même temps. Alors, vous êtes aujourd'hui ce talentueux ingénieur son dont tout le monde parle. Parlez-nous de cette carrière d'ingénieur son qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre aujourd'hui, on entend parler. Quand est-ce qu'elle est née, cette carrière d'ingénieur son ? Alors, j'aimerais dire que cette carrière est plus ou moins née grâce à M. Georges Kamgoa du studio Cache Pro au Gabon, qui était notre producteur du groupe Still So High. Donc je crois que c'est à partir de ce moment que j'ai eu le déclic, et c'était un métier que je souhaitais faire. Donc j'ai eu la chance de pouvoir continuer et pousser justement dans ces études et monter mon studio d'enregistrement. Donc ça n'a pas été facile, monter un studio d'enregistrement, c'est énormément d'argent, de travail. J'ai dû faire plein de travail à côté, de petits boulots, mettre de l'argent de côté, économiser, jusqu'au jour où le studio a pu naître. Et petit à petit, donc, j'ai monté pas mal de concours d'enregistrement, de musique à Lyon qui m'ont ramené énormément de clients, de visibilité, jusqu'au jour où j'ai été amené à travailler avec Boss Playa, avec qui j'ai fait un partenariat. Et de là, tout est parti à très grande vitesse. Donc ils m'ont mis en contact avec plein d'artistes, en l'occurrence Singila, avec qui je travaille depuis 4 ans. Donc c'est moi qui fais toutes ces chansons, enregistrement, mix, mastering, également un tout petit peu coach vocal sur les bords, sur certaines chansons. Et puis voilà, donc j'ai appris avec Singila. Justement, Apollon, parlez-nous de cette collaboration avec Singila, Singila qui est devenue notamment aussi un grand ami à vous, vous faites beaucoup de choses ensemble. Parlez-nous de cette collaboration avec Singila, et de ces morceaux que vous avez produits. Dites-nous-en un peu plus. À Singila, aujourd'hui, au début, c'était un artiste à moi, du studio, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus un frère qu'autre chose. Comme je disais, donc tous ces morceaux, on les fait ensemble. Je mix, je masterise, dont la femme de quelqu'un, avec Kofi Olomidi, le morceau avec Fali Poupa. Donc tous ces morceaux, c'est moi qui les ai faits. Je l'accompagne aussi en tournée lorsqu'il a de très gros concerts en Afrique. C'est moi, son ingénieur, son de scène. Donc c'est moi qui monte tout le concert. Donc on a eu la chance d'aller au Congo, à Abidjan. Après, je suis aussi allé au Togo, mais ça, ce n'était pas avec Singila. C'était avec VG Dream pour monter son concert. Donc j'ai aussi ce côté ingénieur, son de studio, mais aussi de scène en concert. Est-ce qu'à Pologne, aujourd'hui, ne chante plus ? Le groupe Still So High est complètement mis de côté. Au fait, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces membres du groupe Yémézis, et les autres, Lloyd et Spirit ? Avez-vous encore des rapports avec le groupe ? Le groupe est toujours là. Le groupe est toujours là parce que même... On a eu un némésis qui s'appelle aujourd'hui Lloyd Rain. Lui, il était aux États-Unis. À l'époque, Spirit était au Gabon. Moi, j'étais en France, donc c'était assez compliqué de pouvoir faire de la musique à cette époque à distance. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Mais avec un peu de chance, on s'est tous retrouvés à vivre en France. Et donc, on a relancé la machine. On a sorti un morceau il n'y a pas longtemps qui s'appelle Parano. Il y a deux, trois mois. Qui a très bien marché, qui est très bien écouté. On n'a eu que de bons retours dessus. Et Lloyd Rain aussi, également, est dans une carrière solo en dehors du groupe. Et il est en train de sortir. Là, il vient de sortir un nouveau clip vidéo actuellement. Alors, parlons du Gabon. Quels sont vos rapports avec les artistes gabonais ? Est-ce que vous avez des featuring ? Vous avez des collaborations avec les artistes gabonais ici ? Alors, j'ai eu un morceau il y a quelques temps avec Kobabuilding et un autre artiste qui s'appelle Don Akes. Le morceau s'appelle Faire le vide. Faire le vide ? Faire le vide, c'est ça. Avec Kobabuilding, oui. C'est ça. J'ai eu à faire son album en tant qu'ingénieur, son également. Tout l'album de Kobabuilding. Et par la même occasion, il va dire, tiens, tu ne peux pas passer dans mon studio et on ne fait pas de morceau ensemble, ce ne serait pas normal. Et donc, on a fait un morceau ensemble. Et le morceau aussi a eu un très grand succès, a été écouté énormément de fois. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine maturité aujourd'hui dans votre univers, Apollon ? Maturité, oui, obligatoirement. Bon, toujours, je parle, mon thème principal, ce sont… Musicalement parlant, bien sûr. Comment ? Musicalement parlant, bien sûr. Ah oui, évidemment. Tout artiste qui chante et qui continue la musique pendant plusieurs années, c'est comme tout métier. Même si au début, j'étais moins mature, donc à force d'enregistrer, déjà en tant qu'ingénieur son, énormément d'artistes, à force de chanter, donc ma voix a pu changer, ma voix s'est améliorée, j'ai une nouvelle technique de chant. La roulante de style so high aujourd'hui, à l'ingénieur son, à celui qu'on connaît, voilà, que tout le monde connaît, on voit une grosse évolution quand même. Oui, ben oui, forcément, il y a eu de l'évolution en matière de qualité déjà sonore et qualité artistique, et surtout dans l'écriture qui est beaucoup plus mature. Et qu'est-ce que vous comptez aujourd'hui faire avec la jeunesse gabonaise, ces artistes qui vous regardent, qui sont là, qui en veulent, qui se battent ? Est-ce que vous avez repéré quand même quelques perles, quelques-uns qui vous passionnent aussi, qui vous intriguent, qui donnent envie de travailler avec ? Alors, j'ai un projet que je suis en train de monter qui n'est pas encore abouti, parce qu'il me faudra de très beaux et très grands collaborateurs pour mener à bien ce projet. C'est Pimp My Song. Donc, c'est un projet où il faudra effectivement, mon but c'est d'aider la majorité des artistes gabonais qui sont dans leur stade de début, qui veulent se lancer, et qui ne savent pas forcément comment aboutir à un morceau comme il se doit. Donc, ça prendra en compte l'enregistrement à distance, parce qu'aujourd'hui c'est faisable. Je le fais avec un groupe qui s'appelle Le Phénix. J'enregistre les artistes qui sont par exemple au Gabon en étant moi ici au studio, avec un système de coaching vocal aussi, refaire la musique, si vous voulez, un peu comme une petite émission web où on pourra aider les artistes à améliorer leurs chansons en partant par exemple même de zéro, comme l'émission Pimp My Ride, mais là ce sera Pimp My Song. Faire en sorte que le morceau, s'il faut modifier des paroles, des mélodies, rajouter des cœurs, puis mixer, masteriser, rendre un produit fini. Alors, après on est tous embarqués dans une pandémie qui touche quasiment le monde entier. Quelle leçon retenez-vous à Poulon de tout ça en tant qu'artiste ? Alors, en tant qu'artiste, on a tous été agréablement surpris de voir que la musique ne s'est pas arrêtée malgré cette pandémie. Les artistes ont trouvé le moyen justement de pouvoir communiquer davantage sur les réseaux sociaux. Ils se sont tous réinventés à travers les réseaux. C'est ça. Donc, ça se faisait déjà avant sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, on va dire que la majorité des gens sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, et ça a permis aux artistes de ne pas s'étouffer, de ne pas mourir. J'ai vu qu'il y a certains artistes qui ont peut-être laissé temporairement la musique, malheureusement peut-être parce que tout le monde n'a pas les mêmes rentrées d'argent, tout le monde n'a pas les mêmes finances, et que la musique à ce jour, c'est très compliqué. Mais il y a toujours des moyens donc de survivre malgré cette pandémie musicalement. On le voit partout. Il y a des artistes qui font des concerts live sur les réseaux. On a la possibilité de faire des dons sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas de l'aumône, mais c'est une autre façon donc de pouvoir effectivement garder et gagner toujours un peu d'argent dans la musique. Si vous avez un conseil à faire passer, quelque chose à dire notamment pour encourager ces artistes qui passent des moments difficiles, c'est assez compliqué. Plus de concerts, plus de… voilà, tout le monde est un peu en auberne, mais malgré tout, avoir la force d'avancer. Si j'ai quelque chose à dire, c'est qu'il y a un proverbe qui dit « après la pluie, le beau temps ». Donc, c'est vrai que c'est une passe difficile, mais ce n'est pas une raison de dire « bon, on ne peut plus rien faire, on arrête totalement ». Non, il faut toujours continuer à travailler musicalement. C'est le moment idéal d'écrire des morceaux, des chansons, donc et même quitte à les laisser au placard, mais de toujours s'investir dans la musique. Et par la suite, une fois que le soleil reviendra, donc sortir ces tubes, ces morceaux qui ont été écrits pendant ces périodes de confinement ou ces périodes où nous sommes bloqués à la maison. Alors, Apollon, plusieurs casquettes, ingénieur de son et plein d'autres choses, coach vocal, artiste, toujours. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir d'une actualité, de projet, de perspective d'Apollon aujourd'hui ? Moi, petite griffante parenthèse, j'ai monté une entreprise ici en France, suite justement aux événements liés au Covid, j'ai monté une entreprise de coupé-coupé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Entrepreneur également, une entreprise de coupé-coupé. C'est ça. En France, maintenant, tous les Gabonais ont la possibilité de manger des coupés-coupés dans toutes les villes de France. Ça m'a permis, moi, de subvenir aux besoins de toute ma famille et d'embaucher énormément de personnes. Je tiens à préciser uniquement des Gabonais et la majorité des étudiants Gabonais qui n'arrivaient plus à trouver un emploi pendant cette crise de Covid pour subvenir à leurs besoins également. Donc, ça a très bien pris. C'est lancé dans toute la France. On en parle partout. Tous les Gabonais en parlent. Et moi, ça m'a permis, en tout cas, de pallier à ce manque peut-être un peu financier au niveau musical avec une autre activité qui n'était pas censée être la mienne et qui ne fait pas partie des études que j'ai faites. Le but n'est pas de s'entêter sur son activité, mais de passer cette tempête et de se retrouver juste après. Très bien. Merci, Apollon, de nous avoir donné un peu de vos nouvelles. Et à très bientôt, certainement, avec d'autres actualités. Merci, Sabrina. Merci à vous. Merci à vous également d'avoir été de nôtre. Nous recevions à l'instant Apollon, qui est cet artiste, auteur, compositeur, ingénieur, son, et même coach vocal. Plusieurs casquettes à la fois. Nous recevions à l'instant par visio depuis Lyon. Voilà. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité. Restons en compagnie de nos programmes sur Gabon24. – Sous-titrage FR –